bonjour sacré féminin sacré masculin voici une guidance pour le féminin et le masculin on y va pour moi c'est la polarité l'énergie yin le féminin et l'énergie yang pour le masculin ça c'est ma manière à moi de faire d'accord uniquement voilà allez on va c'est parti déjà avant de prendre le grand jeunesse et le normand on y va avec Oum Razaï pour le féminin j'aurai le plaisir de faire le masculin après comme d'habitude comme chaque semaine là j'ai pas pu faire une guidance plus rapidement donc ça faisait un petit peu plus longtemps mais sinon on se retrouve chaque semaine ou tous les dix jours à peu près alors terre sacrée ma terre sacrée terre je suis ton soleil ciel je suis la terre c'est intéressant parce que la femme je parle pas d'énergie là je parle de la femme la femme est vraiment reliée à la terre à Gaïa d'ailleurs il y a une posture de yoga comme ça qui est la posture de la grenouille où le bassin est mis très très bas on est accroupi comme une grenouille mais les fesses descendent descendent très bas quand les chevilles et les genoux le permettent et là vraiment c'est bien de le faire dans l'herbe ou dans le sable en tout cas en contact avec la terre parce que à ce moment là cette posture est reliée au chakra racine et donc la femme récupère toute sa force toute sa puissance voilà ça c'est vraiment la puissance de la terre on en a peut-être besoin aussi tous de de s'ancrer alors il y a quelque chose qui est très intéressant parce que il y a là cette carte elle est vraiment reliée d'ailleurs je te parlais du chakra 1 tu vois ici je sais pas si t'arrives à le voir voilà on est dans des tons très ocres même mon mur dans un un rose avec de la de la terre du marron dedans donc on est dans quelque chose de voilà ouais c'est très relié à la terre c'est assez assez intéressant et là il y a quelque chose de d'encore mieux parce que il y a la connexion terre ciel terre je te le rapproche voilà terre je suis ton ciel ciel je suis la terre c'est vraiment eh bien en te connectant à la terre en même temps tu peux monter et te reconnecter aussi à tout ce qui est cosmique au ciel au créateur au père c'est une connexion à la mer la terre et au ciel le père il y a vraiment les deux ici et on est dans des tons voilà rouge orangé et bien là c'est le chakra racine et aussi le chakra sacré donc il y a une notion aussi et bien du coup avec les trompes l'utérus aussi justement l'aspect créateur pour le féminin parce que le féminin la polarité yin l'énergie yin est vraiment reliée à tout ce qui est création inspiration création connexion aussi avec l'invisible et c'est le 1 pour moi il est question d'un nouveau départ le 1 il est là voilà et ce nouveau départ je pense qu'il va être important il y a quelque chose de nouveau qui se met en place là ouais peut-être que en fait tu le vois pas ce commencement mais c'est le battleur dans le tarot il y a vraiment quelque chose de d'abord en te reliant comme ça à la terre et au ciel à la mer et au père il y a une notion j'ai envie de dire des temps anciens mais c'est pas les temps anciens qui me viennent en fait c'est aux origines il y a une reconnexion aux origines à quelque chose qui est premier il y a le début aussi de quelque chose le début un commencement le début d'un travail aussi il y a quelque chose qui va qui commence pour ensuite aboutir sur enfin aller vers une manifestation et cette notion d'avoir l'épée bien sur terre et la tête dans les étoiles et c'est grâce au fait d'être bien ancré que tu peux t'élever d'ailleurs on dit souvent c'est dangereux des personnes qui sont très par exemple dans la spiritualité ça a été mon chemin il m'a fallu descendre il m'a fallu venir m'ancrer le yoga m'a énormément aidé là maintenant en fait tu es ancré tu es connecté d'ailleurs quand on pratique le yoga il y a souvent un axe on est souvent à prendre conscience d'un axe vertical et d'un axe horizontal donc ça fait une croix et le centre de la croix c'est le chakra du coeur on va souvent te demander de respirer ou entre tes homoplates ça c'est par là que reçoit l'énergie par là que le chakra du coeur reçoit son énergie par l'arrière du corps entre tes homoplates et il va donner et il va donner cette énergie par l'avant du corps en plein milieu de ta poitrine donc on dit souvent de respirer entre les homoplates ou en plein milieu de la poitrine dans certains certaines postures certains asanas en yoga et bien là il y a vraiment cette notion là cette connexion d'être bien ancré et de pouvoir te réaliser parce que ça te permet de te réaliser aussi il y a une belle réalisation c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en route tu le fais avec conscience et on te dit que justement tu es relié à ce moment là à tout est possible c'est ce qu'elle te dit cette carte il y a vraiment cette notion il y a une ouverture une ouverture de conscience une ouverture il y a une descente de l'esprit aussi aussi on a un sacré féminin qui est prêt justement qui est prêt que ce soit prêt à recevoir de nouveaux enseignements que ce soit un sacré féminin qui est prêt à passer à l'action à oser passer à l'action avec en étant dans sa vérité qui est prêt un sacré féminin qui est prêt en fait à prendre ça me fait penser aux tribus aux tribus il y a une tribu comme ça qui est vraiment très reliée c'est les perles je crois en Afrique très reliée vraiment et à la terre et aux divins je dirais qu'ici ce que je ressens c'est vraiment œuvrer agir mais c'est en douceur il y a énormément de douceur il y a à la fois prendre le bâton tu sais ou le bâton de médecine je ne sais pas si je vais penser à ça au niveau du chamanisme aussi ou bâton de pèlerin ou quelque chose qui est vraiment très ancré qui est sacré j'ai une image aussi où tu tapes le bâton et la terre s'ouvre il y a quelque chose ici qui est très très fort on dit que justement il y a cette notion de aussi peut-être aller sur des lieux sacrés sur des terres sacrées aussi il y a peut-être ce besoin là alors ça peut être la terre sacrée les lieux peuvent être intérieurs ça peut être en voyage complètement en rêve éveillé ou en rêve ça peut être complètement intérieur ou en méditation ou extérieur sur un lieu géographique complètement il y a peut-être une terre qui t'appelle en ce moment parce que ça ça me parle vraiment bien parce que pas plus tard qu'il y a quelques heures ce matin effectivement j'ai un lieu une terre qui m'appelle qui m'appelait déjà il y a de nombreuses années en arrière et ça s'est réveillé juste ce matin donc c'est assez intéressant d'avoir cette carte aujourd'hui et il y a cette notion là il y a une terre qui t'appelle il y a un lieu qui t'appelle un lieu sacré donc écoute je ne sais pas si tu avais envie de déménager de bouger même si ce n'est pas pour tout de suite ou un projet comme ça qui peut-être émerge et se met en route en tout cas on te dit que c'est un moment qui est précieux en ce moment donc fais-y attention en fait tout ton être aspire à cette terre à la recherche de cet espace sacré qui en fait avec lequel tu seras complètement en cohérence en fait c'est ce que je ressens sa vibration va prendre soin de ta vibration et ta vibration va prendre soin de sa vibration il y a vraiment cette notion-là ouais il y a une terre qui t'appelle et tu as peut-être un projet qui est lié justement à un lieu donc là on te demande de l'appeler ce lieu en fait parce qu'il y a le début de quelque chose qui est en train de se mettre en place ça prendra le temps que ça prendra mais c'est en train de se mettre en place peut-être que tu peux aller avoir la possibilité d'aller visiter ce lieu qui va être un lieu hautement vibratoire et énergétique pour toi pour toi et on te dit de prendre soin bien sûr de toi et de ton environnement aussi également c'est un message très fort ici un appel et du coup je te parlais de création tout à l'heure avec cette énergie yin cette polarité yin c'est vraiment un appel aussi du feu créateur il y a une notion de réveil d'éveil à soi à ce que tu es vraiment en fait c'est à dire que là quoi que tu vives il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer pour toi ressens-le entend-le vois-le ne le néglige pas même si c'était très furtif là tu es à une toute nouvelle étape de ta vie et le commencement se fait maintenant et du coup ça va cheminer petit à petit voilà on va prendre le grand le normand à présent avant de prendre le grand le normand je voudrais voir justement ce petit jeu-là avec un oiseau qui est de Sonia Choquette que j'adore et là c'est la réponse est simple ce jeu-là on va voir justement peut-être que là maintenant tu peux te poser une question sacré féminin pose-toi une question alors sacré féminin cette guidance peut parler à un homme pour moi c'est l'énergie yin donc il y a des hommes qui sont pleinement dans cette énergie il y en a même beaucoup et ça peut parler à un homme voilà mais pour que tu puisses ne pas te perdre moi le sacré féminin c'est l'énergie la polarité yin le sacré masculin l'énergie la polarité yang mais un sacré masculin peut aussi être de genre féminin peut être une femme aussi également d'accord voilà j'espère que ça t'aidera c'est comme ça que j'ai fini par me retrouver moi en fait ça a mis un peu de temps si tu me suis depuis 2018 où j'ai créé la chaîne début décembre 2018 hop là ah chanter tout simplement il y a quelque chose avec la voix il y a quelque chose avec la voix on est encore t'as vu dans les tons du chakra racine des racines rouge et orange t'as vu on reste dedans c'est aussi le 1 donc le commencement alors bon même si on a le chiffre 4 le chiffre 4 aussi peut nous parler d'un chemin de vie 4 qui est long qui est lent pardon oui qui peut être long aussi du coup qui est lent mais qui se construit en fait pas à pas petit à petit au fur et à mesure pour quelque chose qui est stable qui est solide aussi on va être sur quelque chose de stable de solide de durable mais ça met du temps à se mettre en place par contre c'est vraiment la réalisation c'est cette réalisation on y est avec notre battleur ici avec notre terre sacrée vraiment ce commencement ce début cette réalisation là on est en plein dedans c'est vraiment et on va te demander de créer quelque chose alors peut-être qu'il y a quelque chose avec la voix de chanter tout simplement donc ça t'amène à la joie aussi la joie d'être la joie d'aller vraiment vers ce qui te fait vibrer on te dit que c'est le moment c'est marrant parce qu'elle rejoint je vais les mettre côte à côte ces cartes elle rejoint complètement donc notre carte ici et il est vraiment question d'élever de s'élever voilà donc fais ce qui te fait du bien ose faire ce qui te donne de la joie si tu sens que la joie est un peu partie et que tu n'oses plus faire certaines choses surtout dans le contexte actuel dans lequel on est au contraire là il y a un appel très fort à élever sa vibration et à venir dans la joie de l'esprit et on te dit qu'aujourd'hui c'est la journée idéale et c'est la journée idéale pour chanter voilà ce que te dit Sonia Choquette c'est la journée idéale pour chanter peu importe en fait ce que tu vis peu importe les difficultés dans quel état se trouve ta situation en ce moment peu importe en fait elle dit Sonia Choquette la lourdeur de ton ego ou comment tu te sens et bien chante tout simplement justement tu vas pivoter tu vas changer ta vibration c'est à dire que tu vas changer le comment tu te sens maintenant parce qu'il n'y a rien de plus important de faire en sorte que tu te sentes bien peu importe ce que tu vis dans l'instant voilà en faisant tout pour te sentir bien ici et maintenant à l'instant même peu importe ce que tu vis et bien tu pivotes tu changes ta vibration et à ce moment là et bien tu reviens en connexion avec ton être intérieur et à ce moment là et bien l'esprit peut descendre sur toi et tu peux ressentir sa paix tu peux ressentir sa joie puisque de la peine et la joie tu peux ressentir ce sourire intérieur à tout moment même dans les moments compliqués tu peux même décider de le faire monter ce sourire intérieur à l'intérieur de toi de ton corps et chanter ou danser si ça te parle plus en tout cas avoir cette notion de musique et bien ça va t'aider d'abord le chant est vibratoire il émet une vibration peut-être que tu peux chanter des mantras ou un mantra aussi ça, ça va t'aider vraiment et plus tu chantes en fait plus ton esprit peut s'élever et plus et plus on dit il peut exercer sa magie Sonia Choquette nous dit ça si tu as des enfants ça peut être des comptines des berceuses ou ça peut être autre chose carrément une chanson que voilà que tu aimes qui est la tienne mais là il y a un appel à ce que ton ego ne fasse pas taire cette chanson et ne vienne pas en fait c'est un appel est-ce que la flamme que le feu créateur la flamme voilà que la flamme ah je l'ai éteinte non je ne l'ai pas éteinte bon bah tu la vois à travers voilà ici ne vienne pas s'éteindre justement tu vois là elle n'a pas réussi à s'éteindre on te dit de faire chanter ton coeur voilà parce qu'en fait quand tu chantes tu fais chanter ton coeur tu guéris ton coeur alors chante et si chanter ne te dit rien et bien danse mets une musique et puis ta chanson ta chanson ça peut être aussi ce que tu fais de mieux ou il y a quelque chose qui fait que c'est toi uniquement il n'y a peut-être pas besoin de faire mais quelque chose qui t'est propre quand tu souris quand tu es simplement dans ta pleine présence voilà ça peut être quelque chose de très simple comme ça et on te dit que le monde aujourd'hui a besoin d'entendre ta chanson et c'est ça cette chanson là c'est d'être toi en fait alors Sonia Choquette elle te dit de ne pas être timide et de chanter tout simplement voilà alors c'était peut-être un petit peu long mais je trouve que les messages ici sont vraiment beaux pour aujourd'hui allez on va aller voir de quoi il s'agit je vais mettre les cartes de côté et pourront peut-être me reparler on va les mettre là allez le grand jeu mademoiselle Norman que maintenant tu connais avec moi tu sais voilà que j'aime c'est mon compagnon et on va aller voir de quoi il nous parle quelles sont les prévisions à venir qui ne sont que des possibles il n'y a rien de figé rien de fixé c'est du général aussi c'est pas du personnel évidemment si tu veux retrouver tous mes liens que ce soit pour la formation que ce soit pour une guidance personnelle tu l'as dans la description sous la vidéo ou dans mon profil tu as les réseaux sociaux le site internet les liens pour la formation pour apprendre à utiliser le grand jeu Norman ou alors guidance personnelle tu as tout ça dans le profil ou sous la vidéo ben regarde c'est intéressant parce que là on a une mort pour une renaissance un Hector qui est parti au-delà des remparts de Troie et qui était complètement imprudent puisqu'il s'est fait attraper par Hercule et qu'il en est mort donc c'est la carte de la mort notre 8 de pique ici ici la question d'une mort pour une renaissance ne t'inquiète pas la mort n'est pas au sens propre ici elle est au sens figuré bien que le grand jeu de Mlle Normand on peut tout à fait le montrer ici c'est pas ça ça va complètement en cohérence avec ce qu'on est en train de vivre ici d'accord laisse mourir ce qui a besoin de mourir de manière à ce que le nouveau le 1 puisse venir s'ancrer dans cette terre et là il va y avoir vraiment il est temps de se relier à la terre à la nature aussi et donc au ciel aussi la partie cosmique aussi également et là donc voilà c'est une mort pour une renaissance disons que laisse le passé derrière toi peut-être que tu es la mort dans l'âme à ce moment ou que tu l'as été très récemment mais laisse ça derrière toi t'inquiète pas ça va aller je peux le ressentir comme ça alors on va aller voir avec les autres cartes si c'est bien sûr c'est le cas il y a une notion de prudence aussi on parlait de prendre soin de soi ici d'élever ses vibrations aussi de se mettre à chanter il y a aussi le fait de dire ce que tu penses d'élever ta voix on a une cantatrice là il y a quand même quelque chose aussi là on a carrément une cantatrice d'accord les cantatrices elles ont du coffre elles ont de la voix donc peut-être qu'il y a une notion aussi à t'affirmer à faire entendre ta voix aussi justement c'est certainement important pour te respecter et bien sûr donc à être prudent que ce soit dans les déplacements avec toi-même dans ta santé peut-être que tu es très fatigué que tu as besoin de repos et qu'il faut faire attention cette carte elle te met peut-être une petite alarme en disant attention sois prudente ou sois prudent on peut parler de beaucoup de souffrance aussi psychologique psychique ici donc il est peut-être temps de prendre du repos également et de ne pas te laisser être tourmenté par ce que tu vis ou par ce que tu vois devant tes yeux c'est pour ça qu'on avait ici ces deux cartes qui sont là pour que tu te relis à ton être d'accord quand tu te sens mal c'est que tu es éloigné de ton être supérieur tu es éloigné de la source divine en fait vraiment du divin en toi du caractère sacré en toi tu en es éloigné quand tu ne te sens pas bien et donc là il y a un appel à revenir te connecter à la source en fait voilà donc c'est c'est plutôt une prudence qui est recommandée voilà on voit qu'il y a une forte sensibilité aussi parce qu'on a le talisman de la lune ici on a l'émotivité beaucoup d'émotivité mais il y a une notion d'engagement attention on peut être entêté ou trop dur avec soi-même aussi ça c'est important et à ne pas encore une fois pivot on l'a vu ici je t'en parlais avec ces deux cartes comme quoi c'était pas du tout anodin pivot sur la situation sur ce que tu es en train de vivre les énergies ont été je crois qu'avec on a eu une éclipse ça a été assez chamboulant mais justement on a l'impression que c'est pour que les choses qui doivent mourir et cesser et bien cesse et meurent ne t'y accroche pas ne t'accroche pas on parle de peine et de tourment avec cartam et l'orchidée là il y en a un autre mais je m'en souviens plus ah ouais je m'en souviens plus bref ça me reviendra peut-être et ne te laisse pas envahir justement par 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 ces angoisses ce stress tous les tourments essaie de sortir de ça et bah chante on l'a vu chante sois pas trop dur avec toi même ou avec les autres moi je le prends si pour moi souvent on peut être très dur avec soi et du coup on l'a avec les autres aussi donc en tout cas cette carte c'est vraiment la fin d'une période c'est vraiment la fin d'une situation et c'est très intéressant d'avoir ça et c'est pour ça que ça peut être compliqué que ça peut créer des soucis de l'anxiété de l'angoisse des tourments mais c'est pour un nouveau commencement là c'est important donc laisse voilà laisse partir ce qui doit partir ne t'y accroche pas quoi que ce soit que ce soit au niveau sentimental il y a une notion de forte sensibilité de sentiments qui sont en fleur de peau que ce soit au niveau professionnel que rien ne va dans le sens qu'il y ait des licenciements qui est obligé avec la situation actuelle peut-être de lâcher ton travail du coup peut-être avec des difficultés financières qui peuvent arriver aussi comme ça d'un coup et peut-être que tout peut tomber mais ne t'inquiète pas ne t'accroche pas ça va aller là il est temps que tu deviennes qui tu es et que tu te relies à la source même si c'est pas agréable ok on en a peut-être aussi qui ont pris la décision interne de laisser une relation aussi quelle qu'elle soit ou sentimentale ou professionnelle ou amical derrière ou même avec sa propre mère ou son propre père parce que c'était trop souffrant parce que c'était trop difficile ah bah il a voulu on va prendre note ça peut être avec un homme un papa ou et puis un homme qui est plutôt bien en fait c'est ça la décision peut être compliquée parce que cet homme peut être gentil peut être bienveillant mais on voit qu'il y a encore des difficultés on le voit ici que tous les obstacles ne sont pas encore écartés mais notre roi de trêve c'est quelqu'un qui est bon qui est bienveillant qui a de la sagesse la connaissance qui est de bons conseils on a un homme bon ici qui aide aussi donc c'est sûr que là alors j'ai deux cartes du coup qui me sont restées coincées dans la main j'ai la première oh il y a eu des choses difficiles peut-être qu'il y a eu la perte de quelqu'un aussi peut-être qu'il y a eu le décès d'une personne ici d'un homme qu'on aimait profondément qui a été malade et qui est peut-être mort par qui a peut-être succombé de ces suites là ça pourrait nous en parler on peut aussi nous parler de avec notre tu vois on a deux fois le cheval de Troie Troie on a deux fois Troie tu vois regarde on a la continuité des remparts ici tu as vu le cheval de Troie on sait que c'est une grosse trahison c'est quelque chose de faux de caché de non visible le petit sujet là il nous parle de maladie donc aussi qu'elle soit psychologique ou physique donc effectivement il peut y avoir eu une trahison quelque chose qui a mis un gros coup de massue on a peut-être pas été assez prudent quelque chose qu'on n'a pas vu c'était caché quel que soit le domaine donc beaucoup de difficultés beaucoup d'obstacles forcément avec nos pics et on voit que et bien on a quelqu'un qui s'est peut-être trop focalisé sur une chose qui a été peut-être trop en admiration qui s'est peut-être trop emballé aussi mais c'est pas grave ça fait partie du chemin ça n'a pas été agréable mais les choses elles avancent elles sont en effervescence tu vois comme notre alchimiste cette phase là qui est compliquée on ne sait pas si la matière va devenir pierre mais quand on se retrouve face à l'oeuvre en noir il faut savoir qu'on descend dans ses profondeurs on va voir ses ombres il y a une notion aussi beaucoup d'être du coup d'être centré sur une situation sur soi là l'alchimiste il voit rien d'autre que ce qu'il y a dans la langue philosophique il voit pas ce qu'il y a autour et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé en fait c'est que comme Hector il n'a pas vu ce qu'il y avait autour il est sorti il n'a pas vu et du coup il s'est fait attraper il en est tombé donc attention ici on a un sacré féminin qui a dû bien descendre dans ses ongles qui a dû être chamboulé un petit peu par les énergies du moment avec des obstacles des difficultés mais on voit bien que c'est pour vraiment terminer une situation aller vers la fin de quelque chose jusqu'au bout que tu sois prête ou pas sacré féminin ou prêt ou pas si t'es un homme ici quoi qu'il arrive on arrive à la fin de quelque chose mais pour aller vers le meilleur après parce que on a Caput Draconis quand même et Caput Draconis c'est une figure géomantique sur le roi de trèfle que j'aime que j'aime beaucoup parce qu'elle nous parle bon alors on est sur une durée de 6 mois à 1 an c'est vraiment ce qui se passe en ce moment ce qui va se mettre en place dans l'année à venir ici encore des difficultés mais tu vas en sortir tu vas y arriver il n'y a pas de soucis donc c'est ce que je te disais avec Caput Draconis avec le chiffre 4 ici c'est que en fait c'est un chemin qui se construit lentement mais sûrement un chemin qui est en pleine évolution puis on le voit parce qu'on a notre alchimiste donc on voit le travail les efforts que ça demande pour venir vers sa réalisation comme on l'a vu ici et démarrer quelque chose de nouveau mais là je dirais que quelque chose prend fin mais le nouveau est déjà là c'est déjà commencé en fait il y a cette notion de surlire à la nature très fortement et bien Caput Draconis ici sous le jet la tête du dragon nous parle de ce chemin parcouru grâce aux efforts aux efforts qui élèvent l'homme voilà on parlait d'élever sa vibration aussi tout à l'heure on avait cette notion aussi on avait vu de réveil d'éveil donc c'est une action qui est lente mais qui avance dans l'harmonie qui est constructive qui est stable qui est durable on va nous parler du mois d'août ici à Caput Draconis donc on part sur une durée de 6 mois à 1 an on est complètement dedans à partir d'aujourd'hui il y a quelque chose qui avance et qui se construit même si c'est pas facile même si on va être encore face à des difficultés on n'oublie pas le début de la guidance pour notre sacré féminin la polarité yin qui qui vraiment va dans quelque chose de nouveau d'un nouveau commencement et il y aura des surprises il y aura des surprises ici attention parce qu'il y a une sorte d'être soumis à ce qui se passe d'accord donc il faut faire attention en amour on nous dit ici avec le langage floral on a un cacao il y a une giroflée rouge aussi que en fait on peut être complètement différent opposé mais complètement complémentaire en fait c'est à dire qu'ici réellement on te dit que des caractères différents ne sont pas forcément opposés et que du coup ça peut quand même matcher mais on voit bien qu'il y a beaucoup on reste toujours comme avec le talisman de la lune ici dans l'émotivité la sensibilité avec Tristena ou Tristicia on nous parle de tristesse il y avait un sacré féminin qui était vraiment dans la tristesse peut-être aussi parce que je vois qu'on a la Jupiter aussi là donc si je ne me trompe pas Jupiter c'est l'autorité ce qui me vient en premier une notion aussi peut-être de persévérance aussi et peut-être que en fait sacré féminin on te demande vous voyez qu'il y avait cette notion de dureté d'entêtement ici de lâcher un petit peu le contrôle je crois qu'on l'a peut-être déjà vu la fois dernière de lâcher le contrôle d'être moins dur envers toi-même moins entêté moins dans l'égo on l'a vu ça on l'a vu avec le début tu reviens sur le début de la guidance ici je pense que ça ça aura peut-être besoin de je ne sais pas de réécouter le début pour faire le lien avec justement le normand avant de passer au masculin je vais terminer je vais recouvrir cette carte là parce qu'ici en fait tu peux avoir des surprises de toutes sortes agréables et moins agréables mais quand ce n'est pas agréable c'est que tu restes trop focalisé sur quelque chose donc essaie de prendre de la hauteur de prendre du recul de ne pas rester figé dessus c'est pour ça que je parlais autant de pivoter tout à l'heure sur le début de la guidance il y avait ça qui revenait et ben voilà regarde et puis tu as vu ça a bien sauté et bien là il est question très clairement d'un changement voilà le changement laisse-le se faire ne t'accroche pas ne t'attache pas laisse le changement se faire on parlait de terre sacrée il est peut-être question de partir vers sa terre sacrée il y a une notion d'être près de la mer ou de l'océan ou de traverser l'eau ici ben il est temps en fait c'est le moment on ne peut pas faire mieux puis c'est un neuf donc le neuf de carreau donc le carreau c'est les changements les déplacements et le neuf et bien on est complètement dans la fin d'un cycle la fin d'un cycle on a vu qu'on allait qu'il y en a un qui commence en même temps la fin de quelque chose laisse-le partir et là il y a une nouvelle énergie il y a une question d'organisation de s'adapter il y a quelque chose de nouveau qui va arriver en tout cas c'est tout ce qui concerne les projets les projets les nouveaux projets mettre en place des nouveaux projets des préparatifs de changement de voyage de déplacement voilà donc il peut y avoir un petit peu de nervosité face à toute cette mise en place bien évidemment mais là on va te donner le courage et l'énergie et surtout il y a vraiment cette notion de préparatif de déplacement avec la constellation parce que c'est elle qui va m'intéresser beaucoup du dauphin énormément donc voilà alors il peut y avoir des retards aussi parce que le 9 de carreau peut nous parler aussi de certains retards il peut y avoir certains retards dans les projets c'est ça aussi qui peut créer peut-être un petit peu de nervosité de stress aussi également mais je dirais que tout se fait en son temps tout simplement tout doit se faire en son temps en tout cas c'est vraiment peut-être des déplacements pour aller rejoindre quelqu'un aussi on peut avoir on avait vu qu'on avait quelque chose de complètement inattendu là qui arrive avec cette carte là c'est inattendu on ne s'attend pas à ce qui se passe on peut me parler aussi d'une situation qui prend fin d'un coup il faut partir d'un coup on ne s'y attendait pas aussi également donc ça va créer du coup un changement ça peut être dans ce sens là aussi il y a des nouvelles rencontres aussi qui sont complètement possibles en tout cas il y a quelque chose de rapide un changement rapide quelque chose qui évolue rapidement et qui va tout modifier en fait mais en même temps apporter de nouvelles espérances aussi en tout cas on te dit que ça va bouger donc prépare-toi et il y a un nouveau départ que ce soit un nouveau départ sentimental dans la vie affective que ce soit un nouveau départ dans la vie professionnelle matériel en tout cas qui va vraiment être bénéfique pour le futur peut-être souffrant comme on l'a vu avec nos cartes au départ mais positif par la suite et ça me parle aussi du fait que peut-être que des personnes se sont retrouvées que c'est pas du coup il faut s'adapter par exemple si les personnes un homme une femme ou peu importe deux hommes ou deux femmes se retrouvent dans une relation sentimentale prendre la décision d'avoir une vie commune aussi et bien il faut aussi peut-être se retrouver physiquement si on est loin si on est en distance faire face à différents obstacles pour pouvoir se retrouver déménager prendre un lieu commun et peut-être que ça se passe pas en fait comme prévu ou alors que le fait d'imaginer tout ça on se dit oulala mais comment on va faire donc ça c'est tout à fait possible on voit qu'il y a encore des difficultés mais n'oublie pas qu'à Poudraconis on te dit que le chemin avance se construit s'harmonise enfin c'est long mais c'est constructif c'est harmonieux et c'est pour quelque chose de stable et durable donc patience voilà on va aller voir maintenant le masculin c'est parti j'espère que ça crée que cette guidance t'aura plu alors le masculin je vais commencer aussi bonjour je vais commencer par la réponse c'est simple on va aller sur quelque chose de très direct de très concret pour l'énergie la polarité donc que ce soit un homme ou une femme ça peut te parler d'accord allumer la lumière ah c'est beau j'ai l'impression qu'on est alors on avait le 4 tout à l'heure avec notre cantatrice avec la réponse c'est simple et là on a allumé la lumière et on a un couple regarde comme c'est une très belle très belle image on a un couple ici voilà on lui dit d'allumer la lumière c'est beau c'est chouette on a un sacré masculin ici qui est vraiment dans dans une élévation peut-être que l'énergie yang est en train d'aider l'énergie yin aussi moi ça me donne ça donc on avait 4 tout à l'heure on a 5 maintenant 5 c'est le changement c'est vraiment on est complètement dans le changement entièrement il y a toujours cette notion se relier à son être supérieur de voir les choses à partir en gros de son âme et même au delà de l'âme c'est à dire à partir de la source du divin que de voir les choses avec son ego et j'ai l'impression qu'on a un sacré masculin qui voit les choses à partir de la lumière en fait voilà comme on dit l'ego est plutôt relié à l'ombre voit l'ombre donc le côté on va dire négatif des choses par contre l'esprit avec un grand E voit vraiment des choses à partir de ce qui est lumineux de la lumière donc là justement je te demande sacré masculin notre polarité yang de regarder les choses à partir de ton esprit à partir de ton être supérieur de la source donc à partir de voir les choses à partir de la lumière c'est vrai que souvent on est dans des situations et puis on va rester on veut complètement l'inverse l'opposé on veut l'harmonie par exemple mais on va continuer d'entretenir intérieurement le conflit en restant focalisé sur ce qui est négatif en fait chez l'autre ou dans la situation au lieu de pivoter en fait de faire et de voir la situation ou la personne autrement à partir de ce qui est positif donc du côté lumière et ça on peut le transformer à tout moment en fait et c'est à partir de là quand on transforme ça que justement notre vie commence à bouger à changer et de meilleures choses commencent à nous arriver qu'on arrive à manifester ce qu'on souhaite vraiment parce qu'on souhaite quelque chose mais souvent on est englué dans son contraire par rapport à nos croyances par exemple aussi alors les questions que tu peux te poser que tu justement pour ne pas te concentrer sur le côté sombre des choses mais plutôt sur la lumière Sonia Choquette elle va te poser plusieurs questions je pense que c'est important que je te les transmette qu'est-ce qui fonctionne tu peux te poser ces questions-là tu peux les écrire qu'est-ce qui fonctionne dans ma vie en ce moment qu'est-ce qui va bien que suis-je en train d'apprendre qu'est-ce qui est en phase de s'améliorer donc voilà comment tu peux pivoter en te posant les bonnes questions et moi c'est quelque chose qui me parle puisque quand j'étais formée par Gilles Luyon au coaching de vie c'est vraiment à partir la formation de l'union formation l'école de coaching et intuition donc je te mets le lien tu as le lien dans la description sous les vidéos normalement je crois s'il n'y a pas je vais le remettre parce qu'en plus cette formation tu peux la faire en e-learning aussi en présentiel c'est génial c'est bien de rencontrer Gilles mais tu peux la faire en e-learning aussi c'est la maïotique de Socrate savoir bien se poser se poser les questions permet en fait de faire émerger des déclics et des prises de conscience donc là je te les répète qu'est-ce qui fonctionne bien dans ma vie en ce moment qu'est-ce qui va bien que suis-je en train d'apprendre dans ta situation actuelle qu'est-ce que tu es en train d'apprendre ça permet de passer de l'obscurité à la lumière et quatrième question qu'est-ce qui est en phase de s'améliorer qu'est-ce qui est en train de s'améliorer en ce moment que tu ne vois pas voilà ça c'est vraiment quatre questions qui peuvent te permettre de pivoter voilà donc si tu regardes en fait ça s'appelle regarder Sonia Choquette elle te dit en fait c'est de regarder les choses la situation les événements les circonstances même les personnes à partir de la lumière de la source de ton être supérieur de l'esprit avec un grand tel et à ce moment là tu vas te rendre compte que et bien tu peux voir les choses différemment en yoga il y a une posture comme ça c'est la posture du grand angle tu écartes bien les jambes il faut que tu sois à l'aise dans ton écartement tu mets tes pieds parallèles l'un à l'autre donc ils seront perpendiculaires par rapport à ton tapis par exemple et donc tu mets ta tête en bas tu mets les fesses les deux os des fesses qui s'appellent les ischions sur lesquels tu es assise voici vers le plafond tu les pousses bien vers le plafond et tu relâches bien le haut du corps vers le bas voilà tu peux donc tête en bas tu peux attraper tes coudes ou laisser tes bras tomber si le dos est fragile tu fléchis un petit peu les genoux et tu mets tes mains sur les mollets voilà je te donne un peu toutes les consignes et cette posture du grand angle elle te permet de changer ta perception des choses j'en ai déjà parlé parce qu'en fait elle te met la tête à l'envers donc tu vois les choses à l'envers voilà ça c'est comment travailler avec ton corps t'aider aussi avec ton corps te poser ces 4 questions faire la posture du grand angle et respirer profondément dans la posture à savoir que ça va détendre ton dos énormément et que toutes les postures tête en bas te permettent de retrouver ton calme et ta sérénité alors je te parle de yoga parce que je suis en train de monter des vidéos de yoga pendant les confinements que nous avons eu j'ai dû donner mes cours collectifs et bien à distance par internet et donc je les ai enregistrés je suis en train je suis en train de les monter pour en faire des petits packs voilà des petits packs pour pouvoir te les mettre à disposition pour un tout petit prix la question est pas est vraiment pour que tu te fasses plaisir et puis c'était vraiment des vidéos faites sur le tas voilà en live donc avec le son et la lumière qu'il y a bien évidemment mais je me disais que je pouvais peut-être les mettre à disposition à plus grand nombre et voilà donc je suis en train de monter ça sur un mélange de yoga et pilates sur du yoga pour tous et sur du yoga doux aussi comme ça trois types de cours que je donnais justement en présentiel dans mes cours de yoga et comme ils ont été cette phase à distance par internet a été enregistrée je me suis dit bah allez je vais en faire des petits packs donc prochainement tu pourras découvrir ça sur Sacré Féminin si t'es intéressé alors pas tout de suite faut me laisser un petit peu de temps mais je les montre je suis en plein montage c'est pour ça que je te parle de yoga et ça va complètement avec ça justement de t'aider en utilisant ton corps à changer ton état d'esprit et à te relier à la partie voilà la plus lumineuse de toi alors c'est peut-être pas le terme que je voudrais dire mais à cette partie la plus pure de toi en fait à qui tu es vraiment en fait voilà c'est ça à te laisser traverser par l'esprit saint aussi peut-être sans parler il n'est pas question de parler de religion mais c'est ça pour te rendre compte que à partir de cette vision des choses finalement tout n'est pas si sombre alors que tout peut te paraître sombre en ce moment comme on a pu le voir pour le Sacré Féminin alors qu'en fait il y a quelque chose de beau qui est en train de devenir de profondément beau il y a une belle réalisation en fait donc voilà si je continue avec Umbrasaï pour le Sacré Masculin donc le but dans mes guidances c'est de te partager aussi des choses comme ça que ce soit sur le yoga que ce soit sur le coaching de vie enfin sur ce qui me traverse mais qui est en lien avec la guidance et qui peut t'apporter à toi enfin j'espère en vérité chacune de nos pensées paroles chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute noblesse et dignité 3 on est dans la trinité tu as vu le triangle là ouais on a ici un Sacré Féminin qui est complètement relié et on l'avait vu la dernière fois qui se relie au divin en fait faut que j'arrête de dire en fait en même temps on a cette on a on a on pourrait penser qu'on a un pharaon ici hein avec on voit le cobra ici on voit la coiffe il y a quelque chose qui vient de très loin on l'a vu en plus on a le désert là regarde on a le désert on a l'égypte ici on a une figure égyptienne là et il y a quelque chose sur les temps vraiment anciens mais d'un savoir peut-être perdu on a une pyramide on a cette connexion vraiment cet ancrage à la base cette élévation vers le ciel cette communication aussi tertiale ici mais vraiment on te dit que tu es divin hein chacune de tes pensées de tes paroles de tes gestes en fait est un acte royal que la vie écoute donc la vie te traverse passe à travers toi et ça il y a un appel profond ici à justement à regarder aussi à se tourner maintenant vers sa lumière une fois que tu as vu tes ombres hein et à remonter à t'élever il y a vraiment cette notion là j'aime bien mon rasaï parce que bon il est relié au tarot bien évidemment mais il va il va chercher beaucoup plus loin que ça et puis j'étais beaucoup avec l'esprit saint là et d'un coup il y a la trinité il y a notre pyramide et là ça pourrait très bien être une reine ça me fait penser à un pharaon mais c'est vrai qu'on voit que le visage est peut-être un peu plus féminin que masculin ici et bien le 3 c'est l'impératrice dans le tarot il y a une notion on l'aura compris avec la pyramide avec l'Egypte de communication spirituelle voilà et matériel parce que les égyptiens c'était pas que le spirituel c'était très connecté mais ils manifestaient de manière concrète et matériellement finalement le divin sur terre et il y a cette notion là de création aussi de création mais de quelque chose de qui est vraiment élevé on a un masculin qui est à la hauteur de ses ambitions ici qui cherche sa vérité tu vois il est au sommet il est au sommet il est élevé il y a tout le soleil le ciel bleu on voit bien là il est il est bien en fait et il y a cette notion d'inspirer les autres aussi de créer d'inspirer les autres d'offrir sa créativité aussi au monde ici on a un sacré masculin qui est complètement aligné en pensée par l'action quoi il crée mais il crée à partir de ses inspirations et en fait c'est mettre son esprit l'esprit sain l'esprit avec un grand ce pour quoi tu es vraiment fait sacré masculin ou fait c'est le mettre au service du monde en fait c'est te réaliser il y a un appel urgence réalisée et on a un sacré masculin qui le sent ici l'impératrice elle inspire je dirais que c'est un leader inspirant la prochaine étape aussi avec Umrasa et ici avec l'impératrice aussi nous parle de la concrétisation de quelque chose de la manifestation de quelque chose de quelque chose qui mûrit depuis très longtemps et qui émerge et qui devient concret c'est quelque chose qui est en toi donc ça peut être un savoir une connaissance qui a mûri et que là c'est maintenant c'est le moment de passer à la phase action de ne plus être dans le projet mais de passer la phase action ou peut-être que ça mûrit et du coup tu vas le faire passer par la phase projet mais très rapidement les choses vont bouger pour que ça puisse se concrétiser parce que là il y a un fort appel à la concrétisation quand même après avoir été initié il y a cette notion d'un projet plus grand que soi pour le monde qui vient au monde et pour le monde et c'est quelque chose qui se fait je sens beaucoup de fluidité en fait beaucoup de sérénité de fluidité et qui est prêt en fait et là on te dit que sacré féminin féminin pardon sacré masculin polarité tu vas être amené à tu es prêt en fait maintenant tu es prêt à présenter ce projet tu es prêt à le mettre en place à le réaliser à communiquer sur ce projet donc ça ça peut vraiment nous parler pour voilà les femmes aussi c'est à dire que souvent on a quelque chose à l'intérieur de nous et on n'ose pas le mettre en avant on n'ose pas le présenter on peut avoir ce complexe de l'imposteur aussi et en fait on te dit bah là il est temps de le sortir il est temps de le mettre en place arrête de le cacher arrête de te cacher ose être toi ose ta différence mets ça vas-y mets-le en place que tu sois un homme ou une femme c'est vrai que chez les femmes on a peut-être plus de mal parfois à passer à passer à l'action pour certaines surtout celles qui sont dans la polarité ying l'énergie parce qu'on a beaucoup de femmes qui sont dans la polarité yang que je suis en train de présenter maintenant donc et qui passent qui passent beaucoup 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 à l'action qui sont moins reliées à elles-mêmes et à leur corps voilà et là on a en tout cas la polarité yang elle est prête à passer à l'action justement on a sacré masculin qui on est complètement miroir inversé en fait là c'est fou parce qu'on a vu que dans le sacré féminin il y avait cette notion de passer à l'action dans le changement que de toute façon que le sacré féminin soit prêt ou pas le changement allait être là le changement allait arriver malgré les difficultés mais de toute façon ça allait se faire se concrétiser et donc on l'a amené on la pousse à l'action et puis là on a vu qu'on a eu vraiment un sacré masculin qui s'est reconnecté à lui-même en fait à toute sa partie féminine à son intériorité justement pour pouvoir être s'élever complètement vers la lumière dans la lumière aussi et réaliser ce pourquoi le sacré masculin est fait et apporter au monde ce pourquoi il est venu s'incarner en fait donc il est parti de lui il est revenu dans son intérieur pour justement de nouveau aller à l'extérieur et passer à l'action mais de manière alignée tu vois là j'ai une pyramide aussi elle est à côté je vais les mettre à côté c'est assez beau c'est très solaire chez le sacré masculin on voit que c'est très solaire d'ailleurs très très solaire on est dans des tons vraiment plus jaune tu vois le soleil il est là en plus mais là aussi on voit que c'est très solaire alors et avec les normes je garde mes cartes toujours pour y revenir on va voir de quoi il s'agit hop ok ah bah décidément au centre que ce soit pour le féminin le masculin on a pas les meilleures cartes quand même à chaque fois mais on va voir donc on va voir ce que j'aime c'est que là on peut avoir une carte qui est vraiment pas top c'est la reine des voleurs avec le 10 de pique donc c'est tout ce qui est caché tout ce là on a masculin qui peut se retrouver à être trompé ou il peut être emmené dans des fausses directions mais ça peut être son égo aussi qui essaie de le tromper aussi également mais quand on voit notre belle figure géomantique en forme de X qui est acquisitio c'est une figure géomantique qui est positive moi ce que j'aime bien c'est quand même sur la plupart du temps on a des figures géomantiques positives sur les cartes les plus pourries dans le grand jeu mademoiselle le normand c'est ça il est fascinant ce jeu il est quand tu peux aller vraiment beaucoup plus loin aussi avec les scènes mythologiques il est vraiment fascinant c'est t'en apprends énormément sur tout sur toi et avec la mythologie sur les archétypes aussi également donc c'est vraiment très intéressant donc acquisitio en fait c'est aussi le progrès la croissance on est toujours on est aussi sur une période ah non c'est pas acquisitio oh mon sang je les confonds tout le temps c'est pas grave c'est conjonctio ah je les confonds toujours c'est de c'est de figure géomantique c'est conjonctio pardon la conjonction donc c'est pareil de toute façon c'est positif on a aussi là on sera sur une période pareil de plus de 6 mois parce que c'est relié au mois d'août elle est là la figure géomantique je sais pas pourquoi je les confonds tout le temps ces deux là en tout cas c'est l'harmonie c'est l'harmonie et c'est aussi pareil comme on l'avait vu tout à l'heure avec le sacré féminin avec Caput Draconis la tête du dragon et bien c'est aussi quelque chose qui se construit de façon lente mais de manière constante et là on a quelque chose on a une forte analogie avec l'union avec le mariage ici et c'est relié au mois d'août voilà donc mine de rien peut-être qu'en fait on va voir de quoi il s'agit avec les autres cartes bien évidemment puisque une ici ne nous suffit pas peut-être qu'on a un sacré masculin qui fait un grand pas qui sort de sa zone de confort et qui se retrouve voilà aussi à avoir peut-être envie de s'engager sur un chemin qu'il soit spirituel qu'il soit affectif ou professionnel et parfois il peut y avoir des moments de recul où l'ego vient saboter les choses aussi après ça peut être aussi une situation toxique de laquelle il va falloir qu'il sorte et qu'il s'affirme oui oui c'est vraiment ça en fait donc il va falloir éviter toute réaction vive parce qu'on voit qu'il y a possibilité de conflit il va falloir prendre conseil auprès de quelqu'un ici tu as le prophète Calcas et donc nos soldats viennent prendre conseil lors d'une trèfle pendant la guerre on est vraiment en plein dans la guerre de Troyes ici pour savoir quelle est la stratégie à suivre puisque c'est assez compliqué on voit que les conflits sont là c'est tendu ici avec ce petit sujet mais pour pouvoir en sortir vainqueur on est dans des énergies assez lourdes je trouve il y a beaucoup de pics là quand même c'est pas facile c'est que on a un sacré masculin qui a dû se retrouver seul à un moment qui a pu aussi comment dire sentir un petit peu de culpabilité avec ce petit sujet par rapport en fait un sacré masculin qui a dû quitter une situation mais une situation qui s'est voilà qui s'est pas bien terminée en fait et parfois il peut y avoir un je pense qu'il aurait voulu que ça se termine mieux plus dans la douceur et moins dans l'agressivité ou la violence ou les reproches là c'est ce que me disent les trois cartes en fait voilà et ben on le retrouve ici notre sacré masculin c'est complètement en lien avec la guidance du sacré féminin complètement complètement on a aussi ce gars de figure oui d'un masculin qui on a vu tout à l'heure et bien je te parlais avec ces deux cartes qu'il a certainement envie de se tourner vers la lumière il y a certainement une décision qui a été prise comme s'engager je t'en parlais dans une situation et que son ego lui fait défaut son ego ou un entourage aussi qui est toxique qui essaie de le tirer en arrière et où ça crée des conflits en fait alors qu'en fait on lui dit très clairement qu'il va de toute façon vers la lumière c'est juste qu'il est à un moment oui où il est confronté au changement et que ça peut ne pas plaire à certaines parties de lui à son ego par peur de l'inconnu alors qu'en fait il va faire quelque chose de très solaire il s'élève et le fait que justement il prenne une décision de s'élever vers la lumière il est tout à fait possible que je vois ça là que son entourage qu'il y ait des personnes dans son entourage qui ne soient pas du tout d'accord et qui essaient de lui faire faire marche arrière ou de le tromper qui essaient de l'influencer parce que notre roi de trèfle c'est un homme qui est bon qui est bienveillant qui est gentil mais qui peut être aussi très influençable qui a besoin de s'affirmer et peut-être qu'il retrouve aussi une personne dont il s'était qu'il avait perdu ou ça avait été une grande perte pour lui et que lui ça s'était pas bien terminé mais il avait peut-être été influencé il aurait voulu que ça se passe autrement que comme je le disais tout à l'heure dans l'agressivité les rancœurs les reproches les choses comme ça parce que le petit sujet là il nous en parle quand même beaucoup c'est ça que j'aime bien avec le normand c'est que t'as des petits détails comme ça qui peuvent te montrer un petit peu en plus on est dans le passé donc on est complètement dans l'intimité du sacré masculin ici donc on arrive à voir qu'au fond l'intimité donc on arrive à voir l'inconscient avec le grand jeune mademoiselle le normand aussi de manière différente par rapport au tarot le tarot on voit aussi mademoiselle le normand des fois on a des petites choses comme ça qui se montrent on voit qu'il va y arriver notre sacré masculin parce que les actions vont être facilitées avec Caput Draconis il y a une notion d'analyse encore avec la lettre G qu'on va retrouver ici avec notre 2 piques là G analyse ici analyse là c'est-à-dire qu'il va analyser les choses mais avec efficacité et puis on voit bien vraiment encore une fois les actions du masculin ici sont vraiment facilitées il y a cette notion là il vient de l'intérieur il part de l'intérieur il va vers l'extérieur et quand il fait ça eh bien ces actions sont facilitées c'est peut-être ça aussi le message de la guidance ici quand tu pars de l'intérieur vers l'extérieur tes actions sont facilitées quand tu écoutes ton être supérieur quand tu es connecté à la source au divin et que tu agis à partir de la source du divin eh bien les choses sont facilitées tu peux manifester peu importe que tu es ici une reine des voleurs qui va nous parler de tromperie de ruse de choses comme ça voire de vol en fait de blessure des choses qui se situent dans l'ombre qu'on ne voit pas mais qui blessent d'accord néanmoins il arrive quand même et d'ailleurs au passage on a vu qu'on avait une conjonction qui était positive une action qui était lente mais qui se construisait qui était stable qui avançait et là avec l'ensemble oral il est question de protection avec on a Garcinia Saxifrage aussi voilà on peut avoir des difficultés mais des espérances avec la reine des voleurs ça c'est important quand même de le dire il faudra peut-être parfois rester discret aussi faire attention mais les choses sont plutôt positives dans tous les cas en plus on a la Aetitia la Aetitia c'est la joie on a vu ça d'ailleurs on a vu que les questions d'allumer sa lumière d'être dans la joie on avait vu qu'il est très solaire le sacré masculin donc voilà il y a cette notion là Aetitia c'est la joie c'est le mois de mai donc ça ira mieux au beau jour en fait les choses vont quand même aller mieux au beau jour même si il y a eu une séparation qu'on peut voir ici qui a été douloureuse ça a été douloureux pour le sacré masculin ici la séparation voilà ça peut être une séparation aussi au niveau amical bien évidemment et donc il s'est senti seul voilà mais on voit qu'il rebondit on l'a vu avec notre droit de trèfle en conclusion qu'il y a de l'espoir je crois que l'espoir sur l'échelle des émotions est en sixième ou septième position donc l'espoir c'est pas rien c'est quelque chose qui t'aide aussi à élever ta vibration à ressentir l'espoir et si c'est pas un espoir vain il y en a qui disent ouais l'espoir ressentir l'espoir mais non l'espoir justement t'élève aussi avoir de l'espoir ça te permet aussi peut-être d'être moins dans l'apathie et puis de voir les choses aussi autrement et si tu vois les choses autrement après tu peux agir sur ce qui se passe voilà mais on voit bien qu'on a en plus la gloire de Frédéric en constellation donc il y a voilà malgré tout il se remet il remonte s'il y a eu des choses douloureuses ou des ruptures douloureuses et et bien avec la gloire de Frédéric en constellation il y a une nouvelle certitude tout simplement tout ce qui était compliqué s'éloigne il y a la réussite de 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 quelque chose d'un projet non il a espoir en fait en un sacré masculin là si je vois les cartes en plus on a l'étoile du soleil ici qui amène pleinement espoir complètement on est dans le thème de la toison d'or là avec le le roi de trèfle d'ailleurs non non il y a une belle régénération des énergies aussi hein et donc il y a cette notion de bon conseil on peut avoir aussi une présence masculine chez le sacré masculin qui est vraiment positive qui aide qui élève et qui apporte sa lumière aussi c'est ça que veut nous dire le roi de trèfle ici et bien écoute je m'arrêterai là j'espère que cette quittance t'apportera et puis je te souhaite aussi d'allumer ta lumière merci à toi on se retrouve la semaine prochaine je vais allez roux c'est là Sous-titrage ST' 501